dans les pays musulmans. Et donc là, imaginez, Roma a déjà institué le fait de donner de la zakat, c'est nécessaire bien sûr, aux non-musulmans, à l'intérieur, au sein de pays musulmans, au sein de l'État islamique. Pas de l'État islamique, mais au sein de pays musulmans. Donc c'est très important. Donc la zakat fait quoi ? La zakat regroupe, la zakat fait naître la solidarité à l'intérieur de la société, la zakat crée une société tout à fait paisible, tout à fait, où il n'y a pas de haine, de rancune, de tout ça. Donc là, c'est la zakat en général. Là, le prophète Allah dit dans le Coran Donc là, le verset coranique a précisé les objectifs de la zakat. C'est-à-dire purifier et là, ça vous élève des rangs pour atteindre aussi la proximité des seniors, subhanahu wa ta'ala. Donc la zakat, c'est pour l'intérêt de l'individu, votre intérêt personnel, intérêt de la société, intérêt de tout le monde en général, pour les musulmans. Donc c'est vraiment un système social qui crée un équilibre. C'est tout un système social pour combattre la pauvreté, combattre tout ce qui est... Ce qui est ironique, c'est que la zakat est pratiquée dans des pays comme la France, le système social français. Et je ne sais pas s'il est inspiré de la zakat ou pas, mais en tout cas, il en prend des grandes lignes. Et que malheureusement, dans les pays musulmans dans lesquels on vit, on ne le pratique presque pas. Et comme on le pratique d'une manière plus ou moins individuelle. Oui, mais moi je parle au niveau de l'État, voilà. C'est pas un système. C'est parce que le musulman, comme il est obligé, il le fait. Mais l'État en soi ne le fait pas. C'est justement correct. Parce que normalement, là, nous devons, en tant que pays musulman, nous devons avoir un système... C'est pour cette raison qu'on a ici, à Lazare, on a quand même ce qu'on appelle baït et zaka. Baït et zaka, c'est-à-dire la maison de la zakat, c'est-à-dire on essaie de collecter, de collecter la zakat de tout le monde, ici des Égyptiens, pour essayer de verser ces zakat aux ayants de roi. Là, ici, vous avez le sundouk, la baït et zaka, c'est presque un noyau. C'est presque un noyau pour essayer de faire quelque chose sur le plan, au niveau même de l'État. L'acquittement du pèlerinage, l'accomplissement du pèlerinage, c'est une fois toute... Ça doit être une fois, tout au long de votre évidence. Ça doit ou ça peut... Parce que c'est aussi... Ça doit. Ça doit, c'est que vous avez les possibilités. Voilà, c'est ça. Et donc là, si vous avez les moyens qui vous permettent d'aller à l'Arabie Saoudite, puisque là, la mission sacrée est là, à l'Arabie Saoudite pour accomplir le pèlerinage, que vous deviez aller là-bas pour l'accomplir. Quand je parle des moyens, je parle des moyens financiers, je parle des moyens de la physique, je parle des moyens de transport, je parle de tous les moyens, je parle quand même des dépenses de votre famille tout au long du voyage. C'est-à-dire, vous ne devez pas aller là-bas et laisser votre famille en faillite, par exemple. Donc là, vous devez avoir tous les moyens nécessaires, et vous devez laisser les dépenses à votre famille tout au long de votre durée de voyage de pèlerinage. C'est très important aussi. Ça me rappelle une prêche de vendredi que j'avais entendue un jour. L'imam disait que si vous avez une somme de côté, par exemple, vous voulez acheter un appartement, vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter je ne sais quoi, et cette somme ne va pas affecter justement ni votre vie, ni celle de votre famille, eh bien cette somme, donnez-la en priorité pour le pèlerinage si vous ne l'avez pas accomplie, et Dieu vous récompensera après. Si on parle de la nécessité, c'est quelque chose de nécessaire dans la vie, on doit le faire et on reporte le pèlerinage, si c'est nécessaire. Si par exemple, je n'ai pas d'appartement, moi, si je fais un appartement, et j'ai une somme d'argent pour acheter l'appartement, et l'appartement c'est un logement, et le logement c'est l'une des nécessités de la vie. À mon avis, je dois acheter d'abord l'appartement pour protéger ma famille, et ne pas aller accomplir le pèlerinage. Donc c'est une chose, quelle est la priorité ? Est-ce qu'elle est la nécessité ? Si ce que vous cherchez est l'une des nécessités vitales de votre vie, donc vous devez faire la nécessité et reporter le pèlerinage. Puisque là, quand on a posé les questions au prophète, le prophète a dit, C'est-à-dire, ou les musulmans, ou les hommes, Allah vous a pris ce qui est le pèlerinage, donc que vous deviez faire le pèlerinage. Et donc, quelqu'un qui l'a, il a posé la question au prophète. Chaque an au prophète, c'est-à-dire on doit le faire annuellement, le prophète n'a pas répondu. Donc l'homme a déjà répété la question. Et le prophète n'a pas répondu. La troisième fois, le prophète n'a pas répondu. Mais il a repris la parole, si je vous dites oui, ça sera prescrit. Oui. C'est-à-dire, si vous dites oui, donc ça sera prescrit chaque année. Et là, ça va être une responsabilité sur les musulmans. Ça devait être une peine. Oui. Et là, l'islam est venu pour repousser la peine. Il possède les difficultés. Suppression de difficultés, c'est l'un des principes de l'islam en général. El-tay-siv. El-tay-siv. Donc, suppression des difficultés, réduction des obligations, c'est l'un des caractéristiques de la sharia. Et donc, le prophète n'a pas répondu. Pourquoi ? Parce que si le prophète a répondu, ça sera prescrit. Oui. Donc, la wakultu na'am, la wajabat. C'est-à-dire, ça sera prescrit. Donc là, il faut quand même poser assez de questions à propos de ça. Si vous avez les moyens pour aller accomplir le pèlerinage, donc qui vous alliez faire le pèlerinage, puisque on ne sait jamais l'année prochaine... Si vous êtes encore là ou pas. Si vous êtes encore là ou pas. Et alors, Docteur Samy, pourquoi est-ce que le hajj est un pilier, donc l'accomplissement du pèlerinage est un pilier de l'islam, et en quoi ça affecte le quotidien du musulman ? Là, imaginez si on dit le hajj. Ça fait quoi le hajj ? Le hajj, imaginez, vous avez un rassemblement quotidien. Et vous avez un rassemblement hebdomadaire. Et vous avez un rassemblement annuel. Comment on explique ça ? Là, les musulmans se réunissent chaque jour pour faire la prière. Chaque jour. Cinq fois par jour. Cinq fois par jour. Et si on a le vendredi... C'est une fois par semaine. On se réunit aussi chaque semaine avec une grande quantité de musulmans. Imaginez si vous êtes là à la mosquée pour faire la prière du midi, par exemple, du midi, vous allez trouver combien de musulmans qui... qui fassent la prière. Cinq, six, dix, huit, neuf, vingt. Oui. Mais quand vous êtes en train d'aller faire la prière de vendredi, vous allez trouver centaines et peut-être des milliers qui doivent faire la prière en même temps. Et là, on a aussi besoin d'un rassemblement communautaire, c'est-à-dire une réunion qui doit regrouper tous les musulmans du monde entier. C'est une... Comment on dirait ? C'est un sommet musulman annuel où tous les musulmans et toutes les nationalités de tous les quatre coins du monde qui doivent venir ici pour s'encontrer, pour étudier, examiner leurs problèmes, pour réaliser quand même l'entre-connaissance. Pour réaliser ce qui est l'objectif ultime de l'accueillation de l'homme. Ça donne l'aspect unificateur de l'homme. Si là vous êtes en Égypte, la prière de vendredi, la prière de riz, la prière de... C'est la prière de se rassembler. L'aspect unificateur des musulmans égyptiens, là aussi le hajj, dans l'aspect unificateur de tous les musulmans dans tout le monde. Et alors les musulmans envers les communautés non musulmanes, quel est son impact justement, ces réunions qui ne peuvent pas les... C'est un signe quand même pour dire à tout le monde, on est là, on est là. Quels sont les vitements des belles rins ? Une tunique, une espèce de tissu blanc. Blanc, c'est une tenue blanche. Une tenue, oui. Et donc la planche, ça reflète quoi ? Ça symbolise quoi ? La pureté. La pureté. Ça symbolise quoi ? L'enlèvement de la haine, de la rincune. Ça symbolise quoi ? La paix. Ça symbolise la pureté, la purification, tout ce qui est bon. Et donc là, on est là pour donner un message à tout le monde. Les musulmans portent le message de la paix à tout le monde. Imaginez, vous portez seulement des vitements modestes, je dis modestes, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et pour dire à tout le monde, on est là, on est musulmans, on n'a rien, on n'a que le vitement blanc, on ne représente que ce qui est pureté pour tout le monde. Et donc, c'est un message qu'on doit adresser à tout le monde. On est là, on est un. On n'est pas différents. On est quand même un. Là aussi, important aussi, de se rappeler à ce moment-là, le discours d'adieu du prophète, sur la belle route pour tout le monde. Est-ce que le prophète s'est adressé aux musulmans ? Non. Le prophète s'est adressé à tous les humains. Et quand il a dit, il n'a dit ma akum wa amwa alakum habamun alaikum kahob mati yaumikum hadha, fi shahrikum hadha, fi baladikum hadha, donc le prophète a déjà sacralisé. Sacralisé. La vie humaine, oui. Le sang, la vie humaine. C'est déjà sacralisé, bien sûr, dans le Coran. Mais le dernier discours adressé à l'humanité, à l'humanité toute entière, c'est presque la dernière rencontre du prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec l'humanité en général, avec cent mille d'hommes. Et cent mille qui viennent de tous les coins du monde. Qui viennent au moins de tous les coins de l'Arabie. Et donc là, ce message, le message du prophète va être transmis à tout le monde. Et c'est ce que le prophète a dit à la fin. Ala hal balaqt. C'est-à-dire, là, le message est transmis. Le message est transmis, le prophète pose la question. Et ils ont dit, oui, le message est transmis. Et donc le prophète a demandé à Allah de témoigner. C'est-à-dire, c'est Allah qui sera témoin de que j'ai déjà transmis le message. Quel est le message ? Le dernier message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message adressé à toutes les humanités, l'égalité. Quand il a dit, « Kullukum li'adam wa adam min tura. » Kullukum li'adam, c'est-à-dire, vous avez créé à partir d'Adam, votre père est un. Abakum wahid. C'est-à-dire, Adam. Et donc, puisque vous appartenez à un seul père, vous ne devez pas être divergent. Vous ne devez pas être toujours en conflit. Donc, c'est un message vraiment d'unité. Un message d'égalité. Un message d'égalité, un message de solidarité. Un message pour quand même, pour bien se comporter avec les femmes. Un message pour dire que la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Sur ces mots, je vous laisse avec ce reportage, évidemment un monument que l'on visite ensemble. Et on revient pour conclure. L'église suspendue et certainement l'église la plus ancienne d'Egypte, mais aussi l'une des plis célèbre église côte du Caire. Elle a été bâtie au sommet de la tour de l'eau de la Babylone romaine. Certains la surnomment le Moanaqa ou l'église de la Vierge. Elle fut construite au 7e siècle lors de l'introduction du christianisme en l'Egypte. Démolie en 840, elle fut ensuite reconstruite et remaniée plusieurs fois. De retour pour conclure. Cette édition de la culture religieuse, cette deuxième partie. Il y a une troisième partie, la prochaine fois, on est en train de parler des 5 piliers de l'islam et leur lien dans le quotidien du musulman et leur lien dans l'aspect moral et le moral, je veux dire, la vie en général du musulman. Ils sont intrinsèquement liés, indissociablement. Donc, le musulman, s'il respecte ces 5 piliers, normalement, il vit en paix et en harmonie avec la société, qu'elle soit musulmane ou non musulmane. Merci à vous, docteur Samimandou, vous êtes professeur à l'Université de Lazare. On vous retrouve la prochaine fois pour la troisième et dernière édition où on va parler, donc, on n'a pas fait le jeûne et l'attestation de la foi. Donc, on va en parler davantage. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.